Je suis Marie-Chantal Amoukoumaëlle, spécialiste de protection de l'enfant au bureau UNICEF RCA. Je suis basée au bureau de Bande. Le programme de protection de l'enfant en RCA appuie le gouvernement dans la protection des enfants en situation d'urgence, particulièrement les enfants utilisés dans les conflits armés. Le programme concerne le renforcement de l'accès des filles au programme de réintégration et de mobilisation des enfants utilisés par les groupes armés. Ces filles sont généralement utilisées par les commandants comme épouses, commissionnaires, porteuses de bagages, espionnes. Si bien qu'eux, ces chefs de groupes armés, ne les considèrent pas comme des enfants associés aux groupes armés. Ils ne les mettent pas dans leur liste de programmes de réintégration. L'UNICEF, à travers cela, a trouvé comme solution de recourir à la méthode, le mécanisme à base communautaire d'identification de ces enfants. Au niveau des communautés, elles sont sensibilisées, les communautés elles-mêmes sont sensibilisées sur les besoins spécifiques de ces enfants et comment trouver les moyens pour pouvoir les réintégrer. Globalement, avant 2012, ces filles représentaient 12% des enfants identifiés dans les groupes armés. Mais après l'approche communautaire mise en place par l'UNICEF, elles sont passées à 26,5% des 17 000 enfants associés aux forces groupes armés. Les délais plus courts de financement que les projets reçoivent. Ces délais qui sont généralement de 8 à 12 mois ne favorisent pas la réintégration de ces filles compte tenu des durées de formation qui sont plus longues. Que ce soit les filles et les garçons, il faut que ce soit. Mais particulièrement pour les filles, elles limitent leur choix dans les métiers. Généralement, elles se limitent à choisir la coiffure et la couture qu'on appelle chez nous la série C. Et elles ne peuvent pas penser aux choix tels que la mécanique, la soudure, la menuiserie et autres que font les garçons. Le délai court dans le cadre de la réinsertion de ces filles qui sont généralement victimes de violences sexuelles et stigmatisées par la société, du fait qu'elles ont été abusées sexuellement par les chefs des groupes armés, font que les délais concernant leur soutien psychosocial est raccourcés. Du fait que ces filles elles-mêmes ne parlent pas de ce qu'elles vivent quand elles sont avec les groupes armés, mais en plus quand elles sortent, elles sont rejetées par la communauté du fait de ces violences. Sous-titrage Société Radio-Canada